Yo les gens, c'est Zach, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite, le deuxième épisode de la carrière académique 2.0 en Irlande. On est reparti, on va pouvoir reprendre notre petite carrière. On était quasiment à la fin de la saison, d'ailleurs je crois que j'aurais pu aller jusqu'à la fin de la saison. À mon avis, on y est très 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 proche. 70 de notes, ça devrait tenir parce qu'il va falloir gérer ça tout au long de la carrière aussi les gars. Voilà, pour l'instant, on a un joueur, si on regarde un petit peu, non je crois qu'on a quand même plusieurs joueurs, mais vraiment pour l'instant, notre vrai crack, c'est Dylan, Dylan McKeown, double 5 étoiles déjà, qui est plutôt pas mal, il est plutôt pas mal. Mais voilà, il y a d'autres joueurs, il faudra voir aussi avec, les deux s'appellent Dylan, incroyable, Dylan McKeown et Dylan McKeown. Et du coup, on a Jim McNamara, pas Manara, Ranama, Malara, Malara, bon on va l'appeler à Jim. Il faudra voir comment ça évolue tout ça. Mais pour l'instant, pas de peu devenir spécial. On a deux joueurs qui sont de belles perspectives d'avenir, donc ça peut quand même monter très haut. Ça peut monter quand même très très haut, ça peut monter jusqu'à 95, même plus. Et du coup, Kavana, qui n'a pas de mention, Kavana, c'est un petit peu dommage. Et pour Hogan aussi, qui a déjà 18 ans, Hogan. Ok, bon, on verra bien. On verra bien, donc on va reprendre. On va reprendre là où on en était, de toute façon on était quasiment à la fin de la saison. Est-ce que le recruteur, il est toujours bon ? Est-ce qu'il est toujours en recherche de joueurs ? Non, voilà, donc il va falloir le renvoyer. Est-ce qu'on n'essaye pas de cibler déjà ? On a déjà quelques petits joueurs. Je pense qu'on va faire un premier ciblage. Sur 9 mois, on va chercher des joueurs, peut-être pas des meilleurs de jeu, peut-être pas des gardiens. Accès sur la défense ou attaquants ? J'aurais envie d'abord de trouver nos attaquants. On va d'abord essayer de trouver nos attaquants, les gars, sur 9 mois. J'aurais peut-être pas dû mettre 9 mois quand c'est ciblé. Je devrais mettre 3 mois ou 6 mois. J'aurais dû mettre 6 mois. 9, c'est quand même beaucoup. Mais au pire, je le rappellerai. Si je vois qu'on a trouvé très rapidement 2-3 joueurs très intéressants en attaque, les aiguiers et le buteur, on le rappellera et on l'enverra autre part. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut toujours s'en sortir. Alors, comme dit les résultats pour l'instant, c'est le cadet de nos soucis. Même si ça se passe, franchement, globalement, pas trop mal. Globalement, on est une des pires équipes du championnat. Et pour l'instant, on est 8e sur 10. Ça va, ça va. Ce n'est pas si terrible. Et en plus, ça a l'air de plutôt plaire aux dirigeants vu qu'on a 74 de notes. Elle a pris plus 4 d'un coup. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. OK, donc du coup, on va tout de suite... Et on gagne du temps, les gars. On va tout de suite passer un mois complet. On est le 16. On va aller jusqu'au 16. On va aller jusqu'au 16 décembre. Bon, du coup, quand est-ce qu'elle se finit la saison chez eux ? Parce que je n'ai pas eu de... Vous savez, normalement, on a toujours un chargement entre saisons. Je ne l'ai toujours pas eu. Mais j'imagine que ça va être là. Ça va être après décembre. Du coup, c'est quand même très compliqué quand ils sont en Ligue des Champions, les clubs irlandais. Je ne sais même pas si on a possibilité d'aller en Ligue des Champions. En vrai, je vous dis ça. Ça se trouve, il n'y a même pas possibilité. Ce qui serait un petit peu dommage. Plan de développement de qui ? Bon, ça, c'est les joueurs qui ne nous intéresseront pas. Contrat de joueur qui arrive à expiration. On en a un seul, c'est Dinsambra. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, les gars, les joueurs sont si nuls. Même nos jeunes joueurs les plus nuls devraient bien s'en sortir. Devraient avoir une place. Et ils sont quasiment déjà tous meilleurs que l'équipe déjà titulaire. Ouais, bon, pour l'instant, les attaquants, ce n'est pas trop ça. Ouais, bon, pas fou, pas fou, pas fou, pas fou. Et là, du coup, je crois que la fin de saison va arriver ici. Risquer de perdre un joueur. Ouais, ce n'est pas grave, les gars. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On ne compte pas sur lui. On ne compte pas sur lui. Du coup, est-ce que là, c'est la nouvelle saison ? Je pense que, ouais, je pense que c'est la nouvelle saison. Donc, je peux aller jusqu'au 31. Et normalement, là, ça devrait être la fin de la saison. Si je reconnais bien, ouais, c'est ça. Donc, OK. La saison, elle se termine, c'est bizarre quand même. Mais la saison se termine en décembre. Le 31 décembre. Pourquoi c'est décalé comme ça en Irlande ? Je ne sais pas. Quand c'est décalé comme ça, genre au Brésil et tout, on comprend parce que pas du tout la même région, pas du tout le même décalage horaire, pas du tout le même climat et tout. Mais là, pour le coup, c'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On ne va pas modifier le club. Le tranchant, je pense que c'est plutôt normal. Ce n'est pour l'instant pas top. Je travaillerai très bientôt le reste des entraînements. Je pense que j'en fais encore une petite design. On devrait être bon. On a bien un qui a quitté le club. Pourquoi on ne m'a pas parlé de bière, les gars ? Pourquoi on ne m'a pas parlé de bière ? En tout cas, il part. Ok, 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 ok. Travail plus des vis. Et du coup, on va avancer jusqu'au prochain rapport qui devrait arriver. Je pense que là, il devrait être là. C'est le 16, je crois. C'était ça. C'était ça, c'était ça. Du coup, prochain rapport, il serait temps de nous ramener un crack. Un crack, Crotet de l'offre. Qu'est-ce que tu me dis ? Eh, il y a Dunphy. Il y a Dunphy. Ah oui, j'avais oublié, lui, les gars. J'avais oublié Dunphy. J'avais oublié Dunphy, du coup, qui est passé à 60. Bon, alors, j'ai une mauvaise expérience avec les joueurs que je transforme en MC. Généralement, ils perdent de la mention. Donc là, il est en 73-94, ce qui est très bien. Mais on va le laisser avant de le prendre. Quoique je peux le prendre, c'est vrai qu'il est déjà plus fort que les autres. Il est déjà plus fort que les autres. On va commencer à travailler sa défense. Il a déjà un gros physique. Il a déjà un très, très gros physique, les gars. Il a déjà un très, très gros physique. C'est assez incroyable. Il a une bonne vitesse. En vrai, lui, on va le prendre. Même si, du coup, il perd de la mention. On va promouvoir en équipe senior. Il va jouer directement. Peut-être qu'avec un petit peu de chance, il ne perdra pas trop de mention. Et peut-être même qu'il en gagnera. Par exemple, voilà, à la place de O'Brien, qui est nul à chier. On peut mettre Dunphy. Et Dunphy, il est déjà plus fort que quasiment tout le monde, vraiment. Là, il faudrait trouver un buteur. Même les DC, mais ils sont tous nuls à chier, en fait. Ils sont tous en dessous de 62 générales. Vraiment, les joueurs de base de cette équipe, ils sont horribles. Ils sont horribles. Donc, vraiment, on peut se permettre de faire jouer même les plus nuls dès le début. Ça, c'est vraiment un point positif pour notre équipe. Alors, Dunphy, il est content. Par contre, attends, on a plein de... Oui, j'avais un rapport à regarder quand même. Je n'ai pas regardé le rapport. Hop. On a des offres de transfert. Pour l'instant, je ne vais pas m'en occuper. Le rapport mensuel, il est bien ici. OK, OK et OK. Alors, 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 alors. Est-ce que tu ne pourrais pas me trouver un buteur vraiment très, très fort ? Non, je ne vais pas le prendre. Ah ! Ah, Sean Kavanaugh. Sean Kavanaugh, ça peut être pas mal. On a la boule qui commence un petit peu plus haut. Et on a aussi Ryan McGowan qu'on va recruter. Et on va tout de suite regarder ce qu'il nous réserve. Alors, Ryan McGowan commence à 50, donc un peu bas. Mais tout quoi ? Il est déjà double 5 étoiles. Non, mais c'est trop. On a vraiment une chance folle sur les joueurs comme ça, les gars. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ben, vas-y, plan de développement. Par contre, regardons. Il a du dribble, il a de la vitesse. On aurait tendance à vouloir dire que c'est plus un hélier. En plus, il a déjà double 5. On peut peut-être essayer de le passer hélier. Je pense que ce ne serait pas dégueulasse. Même si du coup, je ne sais pas. En vrai, il peut être bien aussi. Je vais regarder. Deux semaines, B8, ça prendrait combien de temps ? 32 semaines. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. À gauche ou à droite ? Je crois qu'à droite, on a déjà quelqu'un. Donc, on va le mettre à gauche. On va le mettre à gauche. On verra s'il prend des points. Et du coup, l'autre, c'était Sean Cavanaugh. Sean Cavanaugh qui a déjà 4 étoiles de mauvais pied. Deux gestes techniques. Belle vitesse déjà. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et là, pour le coup, lui, j'aimerais le transformer limite en BU. Il est pas mal en tir. AT, c'est 13 semaines. BU, c'est 24. Enfin, ça veut dire que c'est pas bon. Ça veut dire que c'est pas bon. Ah, même AGAD, c'est... Ah, intéressant, ça. Même MD, en fait, c'est bizarre. Il est bizarre ce joueur parce que tous les changements de poste, ça prend un petit peu de temps. Généralement, quand ça prend du temps, ça prend plus que deux semaines ou quatre semaines, c'est que c'est pas forcément leur poste où ils seraient les meilleurs. Mais en tant que milieu gauche, on peut essayer quand même de le passer à gauche. On peut quand même essayer de le passer à gauche, les gars. On est lié gauche, en tout cas. Je ne pense pas que ça changera vraiment grand-chose. Après, bon, il restait aussi Kiran Ballon, qui, lui, pour le coup, a pas beaucoup de mentions. Et on a Tommy qui gagne. Faudra voir. Mais en tout cas, on est plutôt bien avec ces joueurs-là. En tout cas, oui, les étoiles. Les étoiles, les gars, c'est Gucci. C'est Gucci, les étoiles, c'est incroyable. On va repasser un mois. On va repasser un mois parce que là, du coup, comme dit là, c'est la deuxième saison. Mais les premières saisons, c'est recherche de pépites. C'est recherche de pépites. Il faudra quand même, à chaque fois, je pense que tous les deux, trois mois, je regarderai un petit peu quand même le plan de développement de nos joueurs en cours. Retrait de l'oeuvre pour McKillan, c'est pas grave. De toute façon, on n'allait pas le vendre. McGowan, oui, c'est vrai par contre. Ça, c'est juste le seul truc quand je passe un mois. C'est que du coup, pour les changements de poste, ça prend un petit peu de temps. Est-ce qu'il va prendre un petit peu de général ? Il a pris plus de... Bon, c'est pas fou. C'est exceptionnel. Je pense que ça, c'est bien parce que ça augmente sa contribution offensive qui est moyenne seulement. Ouais, on va mettre ça. On va mettre ça. On va voir un peu comment il évolue. Et le reste, bon, on est un petit peu déçu, quoi. Mais il faut voir. On est un petit peu déçu dans le sens où il n'y a plus de 94, là. Il n'y a plus de 94. J'aimerais quand même rapidement trouver un peu de devenir spécial. Ce serait cool. Ce serait quand même très, très cool d'avoir un peu de devenir spécial très rapidement. Une machine de guerre, les gars. Là, malheureusement, j'ai l'impression que là, c'est un peu plus compliqué. Ouais, là, pour le coup, on n'a pas des joueurs exceptionnels. Et comment ça se passe pour nos joueurs, là ? On a Makhilan qui est déjà passé à 63. C'est bien. On a Makhon qui est à 65. Dunphy est toujours à 60. Makhmanara, OK. Bon, alors ce qu'on fait. On passe un mois. Et après ce mois-là, on ira regarder un petit peu les plans de développement, voir s'il faut changer quelque chose par rapport à l'évolution de nos joueurs. Ce serait important. Ce serait important. Je pense que tout doucement, on va vite être la meilleure équipe de ce champion, là. Parce que, clairement, je ne pense pas que la meilleure équipe ait des joueurs à 4 points de général, par exemple. Alors que nous, ça risque d'arriver assez rapidement. Kavana. C'est vrai que j'avais fait ça à Kavana. Du coup, du coup, du coup, du coup. De toute façon, il avait perdu beaucoup de mentions. Il avait perdu beaucoup de mentions. Mais bon, on peut quand même continuer à l'entraîner. Et McGowan, pour l'instant, c'est plutôt intéressant, les gars. Parce qu'il reste toujours à 77.94. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. Parce que ça peut avoir une très belle mention. Bon, par contre, Malone, et pour l'instant, on va libérer. On va libérer pour l'instant. Non, ça, OK. Regardons le rapport. Avant d'aller checker nos joueurs qu'on a déjà trouvé. Craig Réa. Alors, malheureusement, il va commencer très, très bas. Mais il a un gros potentiel. Donc, on va le prendre. C'est pareil ici, d'ailleurs. OK. Déjà 18 ans. C'est rare, ça. C'est rare. Mais bon, il a un gros potentiel. Donc, on va prendre aussi. On a trois nouveaux joueurs. Et en plus, le bon travail avec le centre de formation, ça va nous permettre, bien sûr, de monter la note de trainer. Ça, c'est nickel, les gars. C'est vrai que je n'ai même pas regardé les objectifs de cette saison. Mais bon, clairement, on s'en fout un petit peu. Les objectifs, pour l'instant, ce n'est pas la priorité non plus. On a un défenseur gauche. Alors, on cherche des attaquants. On tombe sur un défenseur gauche qui a 5 étoiles de geste technique. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'il est défenseur, les gars. Il a un 54 de tir, 51 de dribble, 25 de défense. Lui, il va vite changer de poste. Clairement. Alors, maintenant, là, c'est la question. Est-ce qu'on le passe ? Alors, lui, il est intéressant. Il peut jouer partout. Il pourrait presque jouer partout. Il a des bons tirs. Il a des bons tirs. Ce n'est pas dégueulasse. On peut peut-être essayer de le passer BU. Il risque de prendre beaucoup, beaucoup de points. Franchement, BU, je pense que c'est pas mal. C'est 4 semaines. Donc, je vais tenter. Je vais tenter BU, les gars. Je vais tenter BU pour lui. On a qui d'autre ? On a peut-être lui qui n'est pas à son poste. Quoique. Quoique. McDonough. Qui est élier gauche. Je pense que... Je ne pense pas qu'il ait autre chose, les gars. Je ne pense pas qu'il soit vraiment autre chose. Mais par contre, il commence très bas. On va voir ce que ça donne. Et du coup, c'est tout. On avait aussi Darren McWilliams qui, lui, du coup... Ils sont tous 5 étoiles, les Irlandais. Je n'ai pas cherché des joueurs techniques. Je cherchais juste des attaquants. Il n'y en a que des 5 étoiles. Lui, il est AT. Il est AT, il est AT. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Dans tous les cas, mon AT, c'est chiant. Soit je le passe sur le côté, soit je le passe BU. Je vais le passer à droite. Alors, on va deux semaines à droite. On va essayer de le passer à droite. On verra ce que ça va donner. Et du coup, maintenant, ce que je fais, accueille l'équipe. Plan de développement. On va chercher nos jeunes joueurs. Et regardons un petit peu comment ça se passe. Bon, je pense que Cavana, Cavana, lui, va être bon. Il va être bon. Ouais, il peut encore travailler les plongeons et le réflexe. Il n'y aura pas de problème. McKeelan. McKeelan. Dylan McKeelan, lui, il faudra bien le gérer. Lui qui joue Elie gauche. Elie gauche, donc, il faut augmenter la vitesse, l'accélération, les dribbles. Il faut monter un petit peu tout. Il faut monter un petit peu tout. Je pense que du coup, on va plutôt travailler les dribbles un petit peu là. Les dribbles, le placement offensif, les centres, les faits. Ouais, c'est pas mal. On va plus retravailler ça maintenant. Ensuite, on a Dunphy. Dunphy, 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 qui est en mauvaise forme. Pourquoi tu es en mauvaise forme, mon petit Dunphy ? Bon, lui, il a bien augmenté son physique, j'ai l'impression encore. Mais ouais, continue à travailler ici. Et on a aussi du coup, Dylan. Dylan McKeelan. Qui n'est pas dans la meilleure des formes. Mais je pense que c'est à cause des résultats. Les résultats qui ne sont peut-être pas vraiment ce qu'espèreraient nos joueurs. Mais du coup, peut-être un petit meneur de jeu avancé pour travailler un petit peu plus les passes maintenant. Ça me paraît bien augmenter le calme et tout. On va essayer de travailler là-dessus. Et je pense que je vais peut-être arrêter de simuler par le calendrier aussi. Parce que peut-être que je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que quand on simule par le calendrier, c'est toujours forcément l'équipe qu'on joue, enfin l'équipe qu'on a alignée qui joue ? Ou est-ce que du coup, ça met une équipe un peu au pif ? Donc ça, je ne sais pas trop. Donc on va quand même, au cas où, faire ça pour être sûr qu'ils aient du temps de jeu. McKeelan qui a marqué. C'est bien pour McKeelan. Et comme ça, on va pouvoir avoir un petit peu plus, les gars. Ce que fait l'équipe sur le terrain, à partir de là, ce sera plutôt pas mal. Il ne faudra pas que j'oublie de faire les entraînements, mais je ferai ça, je pense, en fin d'épisode, enfin en fin de tournage, en off, de mon côté. Et le moral, toujours là, il faudra commencer à checker le moral, voir un petit peu les contrats qu'on peut donner à certains joueurs. Et il n'y aura pas de problème là-dessus. Ouais, donc vous voyez, encore des entraînements où j'ai eu des essais et tout, mais une fois qu'on aura des joueurs un petit peu plus forts, ce sera plus simple aussi de faire les entraînements. Il n'y aura pas de soucis. Alors on est troisième pour le moment, donc c'est un début de saison assez fou. Je n'ai pas vu du coup les objectifs. Terminer avec 3 millions, très bien. Succès national, finir en milieu de tableau. Ok. Ok, 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 ok. Essayons de finir en milieu de tableau. On est capable, on est capable de le faire. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec une troisième position. Donc à voir. À voir, à voir. Alors on a un petit changement qui est fait pour McWilliams. McWilliams qui va prendre plus 2. Bon, ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou, ce n'est pas fou. Du coup, qu'est-ce que je veux lui entraîner à McWilliams? Trois semaines, trois semaines. Ce serait bien. Oui, ça a une contribution offensive. Il faut qu'elle soit forte, les gars. C'est quand même plutôt important. Alors, hop, on fait une petite simulation et c'est une victoire de 1. Je pense, les gars, c'est ce que je dis. Le fait qu'on ait déjà des joueurs à un peu plus de 60, je pense qu'on est déjà une des meilleures équipes. Il y a de fortes possibilités qu'on roule sur le championnat dès la prochaine saison ou celle d'après. Mais ça va arriver vite. Ça va arriver vite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a même une grande déception. Tout le monde est descendu. En termes de général, le peu devenir spécial, ce ne sera pas pour tout de suite encore. Ça, on l'avait fait. Je crois. Je crois. Je crois. Donc, oui, pour l'instant, c'est un petit peu dommage mais compliqué d'aller trouver un peu devenir spécial. Ce qui est dommage mais c'est un peu le jeu. C'est un peu le jeu. C'est nous et notre chance. On peut tomber sur un crack. Premier rapport, on a un turbo crack et ça devient le meilleur joueur du monde. Ou alors, on peut aussi avoir 10 000 rapports d'affilée sans jamais trouver une pépite. On va gagner en 0 au but de Monday. Let's go. Let's go. L'équipe qui se porte bien. C'est quand même cool. Même si on a dit les premières saisons, les résultats, ça ne va pas forcément nous intéresser. L'objectif, c'est de commencer à créer l'équipe. Là, je pense qu'on a déjà deux joueurs intéressants. Les deux qui ont de belles perspectives d'avenir, ils sont quand même plutôt très bien. Par contre, les rapports sont exécrables. Donc là, les gars, si vous pourriez quand même, surtout monsieur le recruteur, si tu pouvais quand même nous ramener des joueurs un petit peu plus forts, ce serait plutôt pas mal. Ce serait plutôt pas mal. En vrai, j'aurais même peut-être dû d'abord chercher de la défense, les gars. Je suis en train de me dire que bon, on a déjà McKeelan, on a McNamara, même si pour l'instant, je ne suis pas forcément sûr qu'on va le garder. Surtout, la défense, on a quand même Hogan qui est là, on a un gardien pour l'instant. Mais ils sont tous jeunes. Mais pour le coup, on a perdu contre les Chamrox. Mais pour le coup, la plupart n'ont pas de mention ou des petites mentions. Il faudra que j'en fasse de toute façon un point mention après une saison. Alors, voyez lui, tiens, qu'est-ce que ça va donner pour lui ? Ouf, ouais, il a pris beaucoup. Il a pris beaucoup, c'est ce à quoi je m'attendais. Maintenant, est-ce que ça peut changer son potentiel ? Vraie question, les gars. Vraie question, est-ce que ça peut changer son potentiel ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que je crois que lui, il avait baissé aussi en termes de potentiel. Mais du coup, voilà, il a pris directement, il avait 41, je crois qu'il est passé à 54, il a pris un plus 14, le frérot. Donc, ou plus 13. Mais du coup, est-ce que ça peut avoir une incidence sur son potentiel ? Est-ce qu'il peut changer ? Est-ce qu'il peut augmenter ? Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. En tout cas, McEwan et McKeelan qui progressent plutôt bien, j'ai l'impression. Donc ça, c'est cool. On est en train de gagner. Je pense que le moral va monter. La forme devrait monter aussi. Et du coup, forcément, tout devrait commencer à être aligné pour voir nos joueurs évoluer. Parce que du coup, si on regarde, si on regarde, c'est seulement plus un, plus deux ici, d'accord, d'accord, d'accord. Il n'est pas trop content de ses performances à lui. Donc les deux sont bons de perspective d'avenir. Donc on a bien Kavana qui n'a pas de mention, notre gardien. Donc c'est dommage. Hogan qui est doté d'un énorme potentiel quand même. Ok, donc lui peut quand même monter. Et je n'avais pas regardé, mais oui, Donfi a de belles perspectives d'avenir. Maintenant, il faudrait que ça reste comme ça. Si ça reste comme ça, on peut avoir un très très gros milieu. Alors il faut que ça reste comme ça. Et on a aussi McNamara qui a un énorme potentiel. Donc en vrai, ça va. Ils ont des petites mentions. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça va évoluer. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Il y a juste le gardien pour l'instant qui n'a pas du tout de mention. Les autres ont tous une mention. On a vu qu'on peut même monter jusqu'à 90 avec doté d'un énorme potentiel. Rappelez-vous, pour ceux qui ont regardé la carrière avec la Salaanitana, du coup, la première carrière académique en Italie, on avait Gentillet qui était doté d'un énorme potentiel et il est quand même monté à plus de 90. Donc ils sont tous capables de monter à 90. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. C'est une bonne nouvelle. Par contre, attendez, autre chose que je n'ai pas regardée. Je vais quand même regarder qui va partir. On verra si on renouvelle des gens ou pas. On renouvellera peut-être un ou deux. On verra du coup comment ça se passe. Et autre chose que je veux regarder, c'est voir déjà le potentiel. C'était qui ? C'était Rhea. Rhea, du coup, qui avait 67, 87, c'est large. C'est très, très large, mais j'espère que ça va monter. Ouais, 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 on espère que ça va monter. Et les autres, pour l'instant, il y a McGowan qui aurait un potentiel quand même intéressant. Il faut voir. Il faut voir comment tout ça évolue. Il faudra faire des choix au bout d'un moment. C'est certain. Alors, on va pouvoir continuer. Encore un petit peu. Encore un petit peu. On va faire encore quelques matchs. On va voir un petit peu qui va marquer tout ça. Mais on a fait ça, les gars. C'est juste histoire de supprimer, d'être clair. On est deuxième. On est à un point de sympate. On est à un point. Est-ce qu'on est déjà capable cette saison de gagner le titre ? C'est très fou. Je pense que si on est capable de gagner le titre cette saison, les gars, on en a perdu. Mais si on gagne le titre déjà cette saison ou si on joue déjà le titre cette saison, je peux vous assurer que d'ici un an, deux ans, on va gagner le titre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, ça fait une certitude. C'est une certitude. Programme de développement. Donc ça, on s'en fout. On a un rappeur sur les jeunes. Est-ce que ça a changé ? Et ça a monté, je crois. Je crois qu'il était à 87. Il est monté à 89. On a peut-être fait un petit truc sympa avec Craig Réa. Si ça remonte, j'ai l'impression que Mac William s'est remonté aussi. J'ai l'impression que c'est remonté pour certains joueurs. Maintenant, à voir. À voir, à voir. ce que ça dit. Morisset, je ne compte sur pas dans les moments importants. On va lui dire ça. Mais Morisset, non. En fait, tu ne vas pas être titulaire. Très rapidement, on va avoir un jeune qui va être meilleur que toi. Je te le dis. Donc, tu n'es déjà pas titulaire alors qu'on n'a pas encore trouvé de pure BU. Même si on a peut-être Réa qui est là. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour lui. Du coup, on perd 3-2. Bon, ben voilà. J'ai parlé de peut-être le titre et depuis, on ne fait que de perdre. Évidemment. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, on ne rigole pas. Le moral. Allez, les gars, on retrouve le moral. Je sais que vous avez fait 2-3 défaites de suite. Mais c'est clair que ce serait important d'enchaîner les wins pour que le moral soit là, pour que le tranchant soit là, pour que tout soit là, tout soit réuni, pour que ça progresse très, très bien. Alors, on va jouer contre Dundalk. Est-ce qu'on peut les battre ? Victoire 4-0 au Morisset. Il a marqué Hogan et Derwin. Parfait. Parfait, parfait, les gars. Ça, c'est cool. C'est très, très cool. Des belles victoires comme ça, ça ne peut que faire du bien à tout le monde. Le rapport mensuel. Le rapport mensuel qui arrive. Est-ce que tu peux me trouver un turbo crack ? Malheureusement, à chaque fois, ils ont des gros potentiels, mais ils ne vont pas commencer très, très haut. Nous, on est vrai, bien sûr. C'est souvent les meilleurs joueurs de toute façon qui commencent très haut et qui ont un gros potentiel. Pour l'instant, on n'est qu'au début, donc on prend tous ceux qui ont un gros potentiel. Mais une fois qu'on aura trouvé nos joueurs, forcément, ce sera différent. Ce sera différent. Et là, on va déjà commencer à avoir une belle flopée de joueurs parce qu'on en prend beaucoup. Les nouveaux, c'est John Turner et Ross Sheridan. Comment vous dire que les deux commencent très, très bas. En dessous de 50 de général, c'est compliqué. Même s'ils ont la meilleure mention de l'univers, les gars, c'est toujours compliqué quand même de les faire évoluer. À ce niveau-là, et très souvent, quand ils ne commencent pas très haut, je commence à avoir l'habitude du centre de formation sur FIFA, très souvent, ils ne se sont pas peu de devenir spécial. Je vous le dis, c'est très, très rare d'avoir un joueur qui commence à moins de 50 et qui soit peu de devenir spécial. En tout cas, qu'est-ce qu'on va lui faire travailler ? J'aime bien que tout de suite, les contributions soient OK. Je pense que c'est son poste. Il y est droit, il a de la vitesse. C'est son point fort. Je pense que lui, pour le coup, c'est son poste. Et Ross Sheridan, qui est buteur, est-ce que vous pensez qu'un autre poste pourrait lui convenir ? Sachant que, quand tu vois que c'est point fort, c'est vitesse et drift, tu as toujours envie de le passer Elier. Mais est-ce que c'est forcément, je ne suis pas sûr que ce soit forcément, forcément, ce qui lui conviendrait le mieux, peut-être le laisser buteur et voir juste comment il évolue. Du coup, on va mettre Renard, forcément, en priorité, les tirs pour un moteur. Ça paraît plutôt logique. OK. OK, OK, OK. On va pouvoir avancer. Je pense qu'on va se mater encore un petit rapport ensemble. Et après, on pourra s'arrêter ici. On pourra s'arrêter ici. On va avancer tranquillement, petit à petit. Voir un peu comment les joueurs évoluent, tout ça, tout ça. C'est quand même plutôt cool. Et surtout que cette saison, on est sur une belle saison pour l'instant. On est quand même sur une saison où on est deuxième pour le moment après 13 matchs. À voir si ça va continuer, bien sûr. Je ne suis pas dit que ça va continuer. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Du coup, alors le championnat, si je comprends bien, on affronte 4 fois chaque équipe, j'imagine. Ça doit être ça. Ou 3 fois chaque équipe. Je ne sais pas. On est combien ? Attendez, je vais faire un calcul. On a battu. On s'est vengé sur les chambroques. On s'est vengé. On a gagné 3-2. Cool. C'est plutôt pas mal. Du coup, les gars, je veux juste regarder ça. Je veux juste regarder ça. On a combien d'équipes ? Je ne vais pas aller là-dedans. On a combien d'équipes ? On a, je crois, 11 équipes, 12, 10. On est 10. Donc, si on les affronterait deux fois, ça ferait 18 matchs et 18 fois 2, ça fait 36. Est-ce qu'on avait 36 matchs l'année dernière ? Je ne sais plus, les gars. C'est peut-être ça. Je pense qu'on affronte quatre fois chaque équipe. Je crois que ça doit être ça. Je pense que c'est ça. Ça paraîtrait plutôt logique parce que je sais qu'on avait plus de 30 matchs. À un moment, on était à la 34e journée, 35e. Ça doit être ça. Un petit peu de fatigue, là, dis donc. Un petit peu de fatigue. Mais bon, pour l'instant, on s'en fout. Les gars, on va gagner 2-1 même avec l'équipe fatiguée. Derwin qui marque beaucoup. C'est cool, mais je crois que lui, ce n'est pas un jeune. Je ne crois pas que c'est un jeune, mais malheureusement pour lui, il va vite sortir de l'équipe. Et là, on enchaîne. La fatigue va être présente. Oui, je sais, les gars. Et on voit tout de suite ceux qui ont de l'endurance et ceux qui en ont pas. Je leur donne une fille à l'heure d'avoir de l'endurance. Alors que, par exemple, Mandelay, McKeown et McKeown. McKeown. Ouais, eux, par contre, l'endurance, ça a l'air d'être compliqué. Victoire 3-0. Non, mais on est très bien, les gars. On va tout casser déjà. On va tout casser déjà. Cette équipe va déjà en championnat faire que de gagner. Et hâte de voir, du coup, si c'est possible d'aller en Ligue des Champions parce que je ne me suis absolument pas renseigné. Je ne sais pas s'il y a des clubs irlandais qui peuvent aller en Ligue des Champions. En tout cas, bah oui, regardez, nous, on est en pleine saison. C'est ça qui est fou. Ça veut dire, non, mais il y a un problème, les gars. Ça veut dire que quand notre saison s'arrête en décembre et tout, il y aura des matchs de Ligue des Champions. Ça paraît bizarre. Ça paraît bizarre, cette histoire. On éclaircira le mystère parce qu'à un moment, on aura l'équipe, de toute façon, pour pouvoir prétendre jouer une Ligue des Champions. Bon, il y a beaucoup de monde et... Bon, pour l'instant, forcément, ils viennent d'arriver donc ils ont toujours leur potentiel. Maintenant, il faut voir avec Craig. Est-ce que Craig peut augmenter ? Sheridan, c'est pas mal, mais pareil, ça commence très bas. Pour l'instant, le seul joueur vraiment intéressant, c'est Kavanaugh. Et regardez son potentiel. Il n'est pas fou. Il n'est pas fou. 82, là, c'est un peu naze. C'est un petit peu naze, malheureusement. Mais bon, on fait avec. On fait avec pour le moment. On attend toujours, je l'espère bientôt d'ailleurs. Je l'espère bientôt d'ailleurs. Peut-être dès le prochain rapport. Le crack déjà. On veut un gros crack. On veut un gros crack. Ça progresse bien. Ouais, 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 je vois des... Voilà, 67 déjà pour McKeown. McKeown qui avance aussi. Donc, c'est cool. Non, non, c'est cool. C'est cool. On a perdu, là, dommage, alors qu'on avait dominé. Mais je pense que, ouais, je pense que peut-être pas cette saison. On verra, c'est possible. On peut gagner le titre cette saison. Mais si on ne le gagne pas cette saison, l'année prochaine, on gagne le titre. Je vous le dis, les gars, l'année prochaine, j'ai le bon feeling. On gagne le titre parce que là, on a encore toute une... plus d'une demi-saison où les joueurs vont progresser. Donc, on aura peut-être, d'ici la fin de cette saison, un McKeown et un McKeown avec 70 de jeunes. Les deux Dylannes, Donc, ça peut... Forcément, ça va nous aider. On va clairement nous aider. Et les autres vont continuer à progresser aussi un petit peu. Même si là, on s'est fait fumer. On s'est fait fumer 3-2. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Pour le dernier rapport qui ne devrait pas tarder. Il est là. Le dernier rapport est là. Vous savez quoi ? On n'est pas forcément obligé d'aller jouer un match supplémentaire. On va juste aller voir le rapport et espérer voir quelque chose de sympathique. Nous sommes en retard. Ouais. On va souvent être en retard. Allez, ce serait bien de me trouver un joueur au moins intéressant. Parce que j'avoue qu'avant... J'ai l'impression que les gars... J'ai l'impression, les gars, que malheureusement, ce ne sera pas pour maintenant. Ce ne sera pas pour maintenant. Du coup, on va se laisser ici. Toujours avec les mêmes joueurs. Toujours avec les mêmes joueurs pour l'instant. On n'a pas eu de nouveau qui a débarqué. Donc, on a Dylan McKeown. Je l'ai appelé McKeown. C'est compliqué à dire. McKeown. McKeown. Ouais, McKeown. McKeown. Dylan McKeown. Voilà. Qui a de belles perspectives d'avenir. Pareil pour Dylan McKeown. C'est un peu plus facile à dire. Donc, lui, Dervin, qui marque beaucoup. On l'a dit, ce n'est pas... Il est jeune. Il a 22 ans. Mais ce n'est pas un très, très jeune. On a du coup, lui, qui est toujours notre gardien, mais qui n'a pas de mention. Mais qui a quand même pris un petit plus 2. On a Dylan Logan qui a pris un plus 2 de TNN potentiel. On a Dunphy. C'est dommage, Dunphy, qui a le moral vers le bas. Il va falloir retrouver le moral, les gars. Je crois que c'est parce qu'ils ne sont pas... Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas tout à fait à cause de quoi. Mais il a pris un plus 3, Dunphy, donc c'est bien. Vous allez voir un petit peu dans son plan de développement, là, Dunphy. Ça progresse bien, là. Ça progresse plutôt bien, à ce que je vois. À ce que je vois. Donc, il prend encore du physique. Non, mais son physique est monstrueux. Lui, il va vraiment être... Lui, il va être trop, trop bien. 15 semaines, par contre. C'est pas très bon signe, les gars. Si déjà, ça prend 15 semaines, 162 de général, je pense qu'il va perdre de la mention, malheureusement. Et fais voir pour lui. C'est peut-être juste à cause de la forme. Ouais, ça va être à cause de la forme. Ça va être à cause de la forme. Mais là, du coup, pour le coup, je ne sais pas trop, c'est dû à quoi ? À la fatigue, j'imagine. Ça doit être ça. La fatigue, peut-être que les enchaîner. Bon, de toute façon, ça va aller pour eux. Je vais juste regarder si j'avance jusqu'au prochain... J'espère que par curiosité, les gars, pour voir si c'est ça. Si j'avance jusqu'au prochain match. On va juste le faire par là. Ce sera plus simple. Ah oui, non, mais le prochain match, il est... Ah oui, d'accord. Le prochain match. Non, mais attendez, les gars, on n'a pas de match. Alors, ce qu'on va faire, on va... On va avancer jusqu'à un prochain rapport. On va avancer jusqu'à un prochain rapport. On a un mois sans match, là. Donc, oui. Faisons un petit dernier rapport et si on trouvait un petit crack. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais, du coup, ici, ça bug un petit peu parce que normalement, c'est la fin de saison ici. Et nous, du coup, la saison, elle n'est pas du tout finie. On est en plein milieu ici. On est en plein milieu. Donc là, le jeu, à mon avis, il est un petit peu en PLS. Il ne comprend pas trop. Il se dit dans 95% des championnats, c'est la fin de saison ici. Et là, d'un coup, ce n'est plus la fin de saison. C'est compliqué. C'est même très compliqué. C'est long, les gars. C'est très, très long. Ok, c'est bon. C'est passé. Pam, 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 pam. Et du coup, j'espère qu'on va avoir un bon joueur, là. Un très bon joueur, même. Ramène-moi un crack absolu, là. Ramène-moi un crack absolu. Le rapport mensuel est bien là. Offre pour Derwin qu'on va... Je ne vais même pas y répondre. Je l'ai dit, on va rejeter, mais de toute façon, on ne va même pas y répondre. Ok, programme de développement de Ben Lynch, on s'en fout. D'abord, on va regarder un petit peu. Malheureusement, 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 ça n'a pas l'air d'être fou, tout ça. À part Tonnerre, les gars. Tonnerre, ouais, 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 Tonnerre, toujours à 94. On va voir. On va voir. Peut-être que lui, il va... Allez, en plus, il... C'est quoi la caractéristique qu'il a, les gars ? Second souffle. Ok. Incroyable. Il a second souffle. Est-ce que c'est parce qu'il a beaucoup d'endurance ? Je n'ai pas forcément vu ça. Non, il a 61. Un petit peu au pif, j'ai l'impression, des caractéristiques. Mais c'est rare. Mais tant mieux. Tant mieux, du coup, à voir un petit peu ce que ça va dire. Sinon, tous les autres sont un petit peu en dessous. Tous les autres sont un petit peu en dessous. Pour l'instant, le seul espoir, c'est John Tonnerre. On va voir comment il évolue. Est-ce qu'il évolue vite ? Tout ça, tout ça. On verra bien. Alors, on termine avec le dernier rapport, les gars. Et on espère du très, très long. Ça peut commencer très bien. Ça peut commencer très bien. On a Aiden Carney qui a un gros potentiel et qui peut potentiellement commencer jusqu'à 70. Donc, j'espère qu'il a une grosse valeur. 900 000, ce n'est pas fou. 900 000, ouf. On a un autre derrière qui est pas mal. Qui est pas mal du tout aussi. Eoin qui gagne. Il va commencer très bas. Et derrière, on a encore un joueur. Lui aussi, ça va être très bas. C'est dommage. On a des joueurs à fort potentiel mais qui commencent tous très bas. Regardez-moi ça. On en a plein à fort potentiel. On a pris 4 joueurs, je crois. 4 nouveaux joueurs. Mais malheureusement, pas 34. Non, mais lui, il ne peut pas être à son bon poste. Ce n'est pas possible. Mais par contre, les étoiles, c'est fou. Tous les joueurs qu'on trouve, les gars, ils ont 5 étoiles de geste technique. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est MC. Alors oui, tu ne peux pas être MC, mon ami. Tu ne peux pas être MC. Il ne peut pas être MC, les gars. Avec 17 de défense, la MC, il est quand même capable de pouvoir défendre un minimum. Ce n'est pas possible. 17 de défense, par contre, c'est terrible. C'est terrible, les gars. Et 34 de passe. Il commence quand même super bas. C'est quoi ça, les gars ? Je n'ai jamais vu un joueur qui commençait si bas. Je pense qu'on va le changer de poste. On va le changer de poste. C'est sûr à 100%. On va plutôt le mettre sur le côté. Je pense que sur le côté, ce sera beaucoup mieux. Même s'il a pour le coup MOC. Maintenant, il a 34 de passe. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est nul. C'est ce qui est bizarre du coup. C'est quand tu passes quelqu'un MOC, il ne prend même pas de passe. Il prend un peu de vista. De la finition du placement offensif du tir de loin contre du 2-ball dribble. Il est vraiment très... Il est naze. Il est naze. Je suis quand même curieux de voir combien de points il peut prendre. Combien de points il peut prendre. Je vais le mettre à droite. On verra. Même s'il est pour le coup. On ne va pas trop compter sur lui. Ensuite, on a Neil Cronin qui est MDAD qui est un peu le même profil. Il a déjà un peu de physique, un peu de vitesse. Je ne sais pas trop quoi dire les gars. Je ne sais pas trop... Si jamais vous voyez un truc évident que je ne verrai pas pour un post sur un joueur, n'hésitez pas à me le dire. Mais là, c'est pareil. Je vais le mettre à droite parce que de toute façon, on joue avec des ailiers droits. Et on a Kigan. Kigan. Eoin Kigan. Et lui, du coup, est MC, MDC. Pareil, tu ne peux pas... Pareil, lui, il n'est pas à son bon poste, les gars. Tu ne peux pas être MC, MDC avec 22 de défense. Ce n'est pas possible. Plutôt MOC, lui. Lui, je le mettrais plutôt MOC, les gars. Même si on a déjà un gars MOC, je pense que MOC, ça lui conviendrait plutôt très bien. On va quand même le mettre. On ne sait jamais. Ok, et on a un dernier qui doit être... Ouais, c'est lui. C'est Eden Carnet. Encore 5 étoiles de geste technique. Mais qu'est-ce qu'ils ont, les Irlandais, les gars ? C'est les joueurs les plus techniques de l'univers ? Ou comment ça se passe ? Ouais, les Macmillan. Mais ils sont tous. Mais vraiment, c'est abusé. Le nombre de joueurs qui ont déjà 5 étoiles de geste technique dès le début, c'est quand même assez fou. Quand même assez fou. Du coup, alors, pour Carnet, qui lui, apparemment, est ATMOC. Déjà, j'aime bien voir le dribble et la vitesse qui est à 70. C'est pas mal. Du coup, avec une bonne qualité de passe aussi quand même. Qu'est-ce qu'on fait avec lui, les gars ? Il est AT, il est AT. De toute façon, c'est simple. Les AT, on ne les gardera pas AT. C'est soit on les passe buteurs et apparemment, ce n'est pas le bon plan puisque c'est 40 semaines, soit on les passe sur un côté. Et lui, pour le coup, je pense que je vais le passer sur un côté. On va le passer à gauche. On va le passer à gauche. Il a déjà 86 d'agilité. C'est fort. C'est fort, c'est fort et ça va encore augmenter en faisant ça. Je suis quand même curieux pour les évolutions des joueurs. On va voir un petit peu comment ça évolue. Donc, on va juste passer deux semaines très rapidement. Sinon, la vidéo va commencer à être un petit peu longue. Une semaine, deux semaines. On va se mettre au 31. Hop, pam, pam, pam. Tant pis pour les matchs. Il faudra perdre. Il faudra gagner quand même un peu, les gars. Voilà, une petite victoire ici. Une petite victoire là. Hop, à l'extérieur. Dommage. Mais au moins, normalement, les plans de développement, ça va être bon pour la moitié des joueurs. En tout cas, j'espère. Laisse-moi tranquille, toi. Programme de développement. Mandelay, Mandelay, on s'en fout. Voilà, c'est surtout les changements de poste. Les changements de poste. On va commencer par exemple avec, tiens, celui qui avait passé à 35. Ah, il n'a pas fini, lui, encore. Il n'a pas fini, tout à fait. Donc, Kronin. Kronin, Kronin, Kronin qui avait 49 de général va passer à 50. Bon, Kronin, n'a pas changé grand-chose à sa vie. Clairement, je vais mettre, allez, je ne vais pas me prendre la tête, je vais prendre ce qui est le plus rapide. Ensuite, Kigan, Kigan qui avait 50 de général. Kigan qui passe en MOC. Kigan qui prend plus 5. Donc, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux pour Kigan. Et du coup, allez, meneur de jeu avancé, va travailler tes passes. Mon petit frérot. Et du coup, celui sur qui je compte vraiment, c'est lui. C'est Eden Carnet. Si tu peux prendre un petit, parce qu'il a déjà 59 de général. S'il prend un petit plus 3, plus 4, il peut déjà être titulaire. Et en plus, il a une caractéristique, je n'avais pas vu, c'est centre en profondeur. Nice, 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 nice. Du coup, allez, roulement de tambour, bram, 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 bram. Il a pris plus 2. Mais au moins, il a déjà 61. Et il peut peut-être déjà venir chez nous. Et dans une semaine, il va déjà progresser. Qu'est-ce qu'on veut lui faire progresser ? Peut-être un peu... C'est pas mal ça. On les tire et ça augmente conduite de balle et dribble où il est un petit peu léger et un petit peu d'endurance. J'aime bien. En plus, ça prend une semaine. Moi, je pense qu'on va promouvoir dans l'équipe senior. On va promouvoir en équipe senior. On va tout de suite regarder ce que ça dit par rapport à son potentiel, à sa mention. Et on va le mettre titulaire. Alors, je crois qu'il est à gauche normalement. À gauche, vu qu'on a déjà Mack Kylan qui est pas mal, il va pouvoir jouer à droite. Dans tous les cas, il n'y a pas trop de problèmes. On va d'abord regarder sa mention. Si elle est meilleure que... Je vais le mettre sur le banc. Mais si elle est meilleure que Mack Manara, Namara plutôt, on le mettra titulaire. S'il n'est pas meilleur, il ne sera pas titulaire, il sera remplaçant. On va marcher comme ça. On va marcher comme ça. du coup, du coup, du coup, regardons. Je regarde vite fait aussi, ça n'aurait pas changé. Énorme potentiel toujours ici. Benfit, toujours de belles perspectives d'avenir, il n'y a pas de problème. Mack Manara qui avait énorme potentiel. Donc, il faudra mieux que ça pour Karnet. Et Karnet a de belles perspectives d'avenir. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon, il va passer titulaire. Ils n'ont qu'un point général de différence. Donc, hop, on fait ça comme ça et il n'y a pas de problème. On a Karnet qui est là. Il y a déjà 5 étoiles de geste technique, c'est quand même fou. C'est quand même fou. Mackayon qui a déjà double 5, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que dès le début, on va commencer à tester l'équipe dès qu'ils auront un petit peu vers 70-75. Je pense que je testerai l'équipe et tout de suite, il devrait être exceptionnel. Il devrait être exceptionnel, le frérot. Donc, ça, c'était plutôt cool. Allez, on va vraiment s'arrêter ici parce que la vidéo est très longue. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé, me donner vos conseils par rapport à certains joueurs parce que bon, je n'ai pas la science infuse et parfois, il y a peut-être des choses évidentes que je ne vois pas et que vous, vous verrez. Donc, dites-moi en commentaire sur un joueur, précisez-moi bien quel joueur et quel poste pour vous. Par exemple, je ne sais pas, si vous trouvez que Dunfic, j'ai passé MC, il aurait plutôt été meilleur en HG, AD, n'hésitez pas à le dire et je checkerai ça de mon côté et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est toujours le meilleur moyen de me soutenir. Merci du fond du cœur à ceux qui le font et puis voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens. Sous-titrage ST' 501